coucou les amis aujourd'hui on est arrivé on a rusher et du coup on est au premier boss gris on va le passer en mode difficile direct et du coup je suis avec rz ça va rz ça va et vous oui tu es prêt j'ai fait ma team ouais vas-y vas-y est-ce que tu veux qu'on tape du smoothie pour être sûr de le passer ou pas non je pense qu'on aura assez normalement on a assez donc l'équipe ce que je vous conseille c'est king bleu mais king vert et meilleur donc moi j'ai pas king vert donc j'ai mis king bleu mais le dias pour son counter parce que même à partir du moment il sera au sol mais le dias va cogner vraiment sévère guild ender en tant que en tant que bonus de soutien et bonus d'attaque ça peut être vraiment pas mal et normalement la heli rouge elle est vraiment pas mal pour le heal c'est ça ouais si je me trompe pas et puis on va analyser un peu les étapes du boss vous allez voir qu'il est assez chiant oublie pas ta cam non j'ai mis la cam et tout donc voilà moi donc clairement vous allez voir premier boss gris le premier le problème de ce boss c'est qu'on peut pas le pétrifier on peut pas le gélifier j'ai je sais pas si j'ai dit gélifier mais du coup voilà donc comme on peut voir lui aussi les parties sont médias par contre il est parti sur king vert qui est beaucoup mieux parce qu'il beaucoup plus et guild ender bien sûr la guilde aussi a été faite donc n'hésitez pas à rejoindre c'est les pionniers n'hésitez pas à rejoindre il faut bien sûr finir l'histoire pour avoir accès à la guilde donc dieu me dit qu'en t op ah vous allez voir ça va chauffer sévère en attendant pour vous dire qu'il y a un discord qui est inscrit juste en bas n'hésitez pas à rejoindre le discord il y a plein d'infos sur les vidéos on fait plein de vidéos il va y avoir des nouvelles vidéos des nouveaux concepts de vidéos qui vont arriver c'est des pimps ça veut dire que ou bien on va se s'arranger pour regarder votre compte votre box et vous dire à peu près sur quoi vous dirigez et voir comment le gameplay est passé aux walls là où vous bloquez avec vous donc les walls ou bien ce qu'on va faire c'est que on va avoir des pimps maillard n aussi où on va regarder un peu vos parties et on va essayer de conseiller pour savoir quels sont les misplays ou les choses comme ça et il y aura aussi les affrontements qu'on va faire juste après avec rz on va se faire un petit du du let's go tu veux refaire la vidéo parce que moi j'ai reçu un appel de un appel non c'est bon là pour le moment j'ai parlé à tu t'as un appel maintenant non non c'est bon c'est bon non non mais c'est nickel non taquette taquette c'est nickel j'ai eu le temps de caler tout mon speech allez c'est parti donc on l'est directement en mode difficile on va pas pouvoir se permettre de faire trop d'erreurs clairement alors il est un peu moins de puissance mais vous inquiétez pas il est aussi casse couille alors clairement là il faut qu'on le tape pour le ramener au sol c'est ça ouais bah t'as un boost j'ai un boost déjà j'ai euuuh j'ai euuuh j'ai euuuh pétri de king vas-y tape j'aurais peut-être dû mettre la pétri de king parce que tu vas taper un peu moins fort du coup à la fin moi de toute façon il le prend pas du tout donc non c'est donc comme vous pouvez voir là on va juste chercher à frapper le plus possible ah mais là il a même pas sa barrière là ça va être facile ouais ouais c'est vrai pourquoi il n'a pas sa barrière donc là il n'a qu'un coeur mais non il est pas facile non mais c'est en facile qu'à sa barrière ah c'est pour ça qu'il est aussi casse bonbon donc comme vous pouvez voir il est full aoe on va devoir heal quand même assez souvent avec lui et là il n'a qu'un seul coeur donc ça va en mode hardcore il est un peu plus cassou donc je vais pas mettre de bœuf on va le frapper avec melio et on va le frapper le plus donc plus vous allez frapper plus au bout d'un moment il va arriver au sol je sais plus c'est quoi encore attend c'est quoi l'aspect il faut qu'il fasse frapper combien de fois de suite non c'est au bout d'un certain tour je crois en arbre c'est pas comme ça en facile faut enlever son bouclier ouais en facile faut enlever son bouclier et en arbre du coup il faut le voilà je crois que c'est au bout du deuxième tour qu'il va arriver au sol ça devrait être maintenant donc là comme vous pouvez voir on fait des gros dommages mais on a des gros équipes quand même j'ai un boost j'ai un boost 2 étoiles ok ok tu te la pèdes donc voilà on va le passer facile peut-être qu'on va devoir se heal clairement on va devoir se heal ce tour-ci donc c'est parti j'aurai un boost pour après je vais utiliser ma frappe de guild ender et je vais préparer j'ai préparé un un counter de meliodas niveau 3 parce que quand il va être au sol et qu'il va se prendre le counter ça va lui faire très très mal si on le tue pas avant là j'ai l'impression que on lui fout des patates en fait en vrai on peut le passer en mode extra en mode extra avec voilà je pense hein vas-y viens je vais le faire pop après on va le passer en mode extra donc là voilà là clairement il va s'en prendre plein plein la gueule donc là il est passé au sol ça veut dire que les counter vont marcher oui 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 ouais lâchez moi ça bon attentionnement si t'as un heal par contre je suis pas d'un heal par contre moi j'ai pas d'heal dans ma discipline ah oui oui c'est pas grave clairement ult de meliodas counter niveau 3 c'est à dire qu'il le tue pas clairement on le passe donc comme vous pouvez voir il est assez embêtant comme perso par contre il est plus rapide que le démon gris ouais ouais il est plus rapide à faire ah ouais je pense qu'il est moins genre ton guild ender le tue what ouais donc voilà pour la petite vidéo de tuto voilà ça sera record ça sera forcément voilà si vous la voyez c'est certainement vous êtes sur youtube ou vous êtes en live et du coup voilà à une coupe que quatre étoiles c'est un peu bon mais voilà où comme ça vous avez toutes les astuces pour le faire j'espère que je vais vous laisser du coup pour en tout cas pour la vidéo je vais record et bah voilà n'hésitez pas à suivre il y aura encore plein d'autres tuto ciao